Bienvenue pour une deuxième fois. On dirait que les gens ont aimé ça parce qu'il y a beaucoup de gens à enregistrer et beaucoup de gens qui sont en train de se joindre à nous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit évidemment dans le cadre de notre série Conseils au PME. Depuis plus d'un an, Guillaume, plus d'un an, on invite régulièrement nos webinaires pour aider nos clients, nos amis, nos prospects, ceux qui sont intéressés par un sujet, à trouver des solutions à des enjeux de l'heure pour leur entreprise, pour leur entreprise évidemment. Ils ressortent avec quelque chose. Puis en un an, d'après moi, on a réussi probablement à cause du contexte à condenser 10 ans de thought leadership à l'intérieur d'une année. Puis il faut absolument, j'ai envie, j'ai le goût de remercier tous nos experts et tous nos gens de communication qui sont venus en soutien à toutes ces démarches-là. Il y a du monde qui passe devant ma porte et qui étaient nécessaires pour nos clients et nos amis. La preuve, croyez-le ou pas, un an plus tard, la soif demeure insatiable parce que je vois que ce n'est pas partout qu'il y a beaucoup de gens. On a 750 personnes qui sont enregistrées aujourd'hui. La semaine dernière, je ne sais pas si Guillaume, si tu étais sur mon échange avec l'honorable Lucien Bouchard, on avait 1400 personnes. Donc on va retourner à nos moutons tout de suite. En novembre dernier, je m'étais entretenu avec mon collègue Guillaume Caron, président directeur général de VARS, notre division en sécurité et d'information, sur les enjeux de sécurité. À ce moment-là, on avait abordé les enjeux principaux en matière de cybersécurité pour la PME et vous devez vous demander, bon, on va parler de quoi aujourd'hui? On en a déjà parlé. On parle d'autre chose. On a aussi effleuré le sujet en passant dans un webinaire que j'ai fait tout récemment en gouvernance avec mon collègue Éric Dufour en début de mois. Vous pouvez d'ailleurs visionner tous nos enregistrements sur notre site web. Ne gênez-vous pas, vous pouvez aller les revoir. On réalise que la cybersécurité, Guillaume, demeure plus que jamais un enjeu prioritaire. Il fait les manchettes. J'ajouterais que les membres des tables de gouvernance qui n'adressent pas cette question en profondeur, ils ne remplissent simplement pas leur responsabilité car, à la base, il incombe à la direction, je dis bien il incombe à la direction, de protéger ses actifs, les actifs de la société, qu'ils soient tangibles ou intangibles, qu'ils reçoivent de l'IP ou peu importe, c'est leur job de le faire. En effet, l'actualité des derniers mois a recensé des attaques massives des chaînes d'approvisionnement sur des géants, des géants technologiques. Imagine des géants technologiques, Guillaume, j'ai hâte de savoir comment toi tu te mesures contre les géants. Je sais que c'est des questions pièges, mais bon, on va y aller pareil. Entre autres, à titre d'exemple, Microsoft, SolarWinds, FireEye et plein d'autres. Là, je veux cadrer l'objectif, Guillaume, je pense que c'est bien important. On parle de quoi aujourd'hui? Notre objectif aujourd'hui, c'est de tracer un lien entre ces menaces-là, perpétrées de façon continue et on peut le dire vraiment agressive sur des grands groupes corporatifs et leurs répercussions, leurs répercussions en termes de risque sur les PME d'ici. Donc, nos PME. Et il y en a un. Nos PME, nos institutions, parce qu'il y a eu des hôpitaux, il y a eu toutes sortes d'affaires, nos PME, nos institutions deviennent donc vulnérables des victimes collatérales. C'est des victimes collatérales. Ils n'étaient pas l'objectif primaire. C'était quelque chose d'autre qui était l'objectif primaire de ces attaques de masse-là. Mais ils deviennent des victimes collatérales et quand les pirates trouvent une porte d'accès, quand ils trouvent une porte d'accès, ça peut faire particulièrement mal, tant sur le plan financier, évidemment, mais aussi sur le plan réputationnel de votre entreprise, auprès de vos clients, auprès de vos investisseurs, auprès de vos créanciers qui doivent renouveler vos prêts, vos fournisseurs, puis toutes vos parties prenantes, les actionnaires, etc. Même les employés. Avec mon collègue Guillaume Caron, nous allons ensemble revenir sur l'actualité des derniers mois et comprendre comment nos PME peuvent être impactés et essayer de vous apporter des pistes de réflexion et, évidemment, évidemment, des solutions en répondant à des questions précises. On a à peu près une heure pour faire ça. Lors des inscriptions, déjà, puis on vous remercie, vous n'avez pas d'idée comment ça nous aide, déjà, déjà plusieurs ont soumis des questions. Quand vous vous inscrivez, vous remarquerez qu'on vous le demande et on vous encourage à le faire parce que, non seulement qu'on vous en remercie, mais on les imbrique dans la conversation qu'on va avoir. et j'espère que vous allez vous reconnaître. Donc, on essaie de prendre en considération les questions qui arrivent en amont. Enfin, juste pour faciliter votre viewing, on vous invite à vous servir du Gallery View dans les paramètres de Zoom afin de rendre encore plus agréable la conversation. Guillaume, ta biographie. Très rapidement, très, très rapidement. Très rapidement, 20 ans en technologie, une quinzaine d'années en sécurité de l'information et puis, bien entendu, dans les dernières années, très focus sur la cybersécurité. Beaucoup de temps à travailler avec des chefs de sécurité de grandes entreprises aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et très heureux, certainement encore plus heureux aujourd'hui d'aider, je dirais, le marché de masse à la PME qui est vraiment le pilier, dans le fond, de l'économie et qui sont des entreprises qui ont énormément besoin d'aide en ce moment. Donc, c'est notre mission depuis les dernières années, Émilie. Je vous montre une très belle humilité, mais j'ai vraiment envie de souligner ton entrepreneuriat parce qu'en 2017, tu es devenu cofondateur de VARS, justement pour mettre à profit ton expertise en cybersécurité et pour aider les PME à se défendre contre des risques et des menaces qui sont en constante évolution. Évidemment, c'est une course, là. Puis, évidemment, du point de vue de Raymond Chabot de Grant Thornton, ça m'appartient. Et donc, j'ai vraiment envie aussi de mentionner qu'au début de 2020, VARS est devenue la division de cybersécurité de Raymond Chabot de Grant Thornton. On en est vraiment très fiers. Ça nous permet de protéger des dizaines de milliers de postes de travail déjà chez nos clients. Et c'est beaucoup grâce à ton équipe. Merci. Maintenant, je répète que vous êtes 750 personnes qui se sont enregistrées et branchées. On vous remercie de nous accueillir dans vos foyers probablement encore un an après le début de la situation actuelle. Vous pouvez poser encore des questions, pas juste celles qui se sont enregistrées avant. Donc, vous allez au bas de l'écran au Q&A, baiser sur le bouton, écrivez la question. Puis à la fin, quand j'aurai une minute, lorsque tu répondras, Guillaume, à la dernière question, je vais essayer de les passer rapidement pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, on vous encourage à poser des questions. Guillaume, c'est un immense plaisir, encore une fois, de discuter avec toi sur ce sujet. Et je commence. Puis j'ai envie de commencer avec une petite revue de presse à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Alors, ce qui s'est passé dans les derniers mois, on lit dans les journaux, sur l'Internet, un peu partout, des articles sur Microsoft, SolarWinds et d'autres. Peux-tu nous éclairer sur les faits qui sont relatés et comme, bien, en tout cas, je te laisse aller là-dessus. Oui, bien, absolument, Emilio. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Puis bien entendu, l'actualité a explosé par rapport à ça quand on a commencé avec SolarWinds. Début décembre, donc, FireEye, grande compagnie de cybersécurité, signale une brèche majeure dans un des produits de SolarWinds, qui est un géant. On le sait, c'est un géant américain qui fournit des services, des logiciels à des dizaines de milliers d'organisations. Fortune 500, on parle de milliers d'agences gouvernementales, de grandes entreprises, de partout dans le monde. Donc, une attaque sur la chaîne d'approvisionnement qui était, en fait, simplement pour rendre ça très simple, une mise à jour dans laquelle des acteurs criminels, probablement des gouvernements étrangers, en fait, plutôt, avaient injecté un backdoor, un malware qui a permis d'infiltrer ces organisations-là. Et suite à ça, bien, là, les noms sont tombés. Microsoft, on a eu des géants de, puis je ne veux pas tous les nommer, mais le gros qui a fait mal, évidemment, Microsoft qui a annoncé au début du mois de mars qu'il avait découvert des vulnérabilités importantes dans des produits qui sont utilisés par des dizaines de millions d'organisations. On parle des serveurs exchange de courriel, on parle du code source de Microsoft Azure potentiellement contaminé. On se rappellera aussi, je pense que beaucoup de gens vont s'en rappeler de la fameuse panne de services qu'on a eue le 15 mars sur tous les produits de Microsoft. Et c'est inquiétant. C'est des attaques sans précédent qui vont toucher des entreprises pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas des dommages qu'on est capable d'évaluer, là, en quelques semaines. C'est vraiment des attaques importantes, Emilio. Écoute, je t'écoute parler, là, puis ça me ramène, tu es trop jeune, tu n'étais même pas né, là, mais ça me ramène à un film que j'ai vu au début des années 80, je pense, qui s'appelait, j'espère qu'il y a quelqu'un sur la ligne qui va s'en souvenir, qui s'appelait War Games. Donc, Matthew Broderick, qui se retrouve dans une guerre thermonucléaire parce qu'il cracks into a military, dans le militaire américain, déclenche une guerre. Là, tu parles de nation, puis on entend le terme nation-states. En passant, pour ceux qui aiment des émissions sur le sujet, il y en a une qu'il faut absolument que tu plug. Ceux qui n'ont pas vu Mr. Robot, c'est avec Rami Malek. C'est une série noire extraordinaire qui touche un peu là-dessus, là. Et moi, je suis curieux de savoir qui sont les cibles des nation-states, la Chine, la Russie, qui sont souvent blâmées. C'est quoi le but des gouvernements qui commandent des cyberattaques comme ça? Ça leur donne quoi, ça? Émilio, tu l'as dit, c'est un peu comme un champ de bataille. En fait, c'est un champ de bataille. Ces organisations-là, ces gouvernements étrangers-là, généralement, quand ils s'en prennent à des grandes organisations, on va viser plus souvent des infrastructures critiques, des systèmes critiques. On va targeter des grandes organisations internationales qui ont beaucoup d'informations, qui ont beaucoup d'accès dans d'autres organisations. Donc, c'est une guerre à savoir obtenir de l'information. Ça peut être d'obtenir de la propriété textuelle. Ça peut être d'influencer de la politique. Ça peut être de créer des… Bien, c'est vraiment ça, en fait. On parle vraiment de très grosses organisations. Généralement, ils ne ciblent pas nécessairement des PME. Par contre, à travers ça, évidemment, on ouvre des portes à beaucoup de choses. Effectivement. Je t'amène tout de suite là. C'est qu'on a parlé de la Chine, de la Russie, Microsoft et d'autres, majeurs, évidemment. Mais si je suis un de nos clients qui nous écoute, ils disent, ça n'a pas rapport à ma business. Cette histoire-là, de quoi qu'ils parlent, eux autres? Comment ramener ça aux organisations d'ici? Parce que c'est ça notre objectif aujourd'hui. C'est quoi les répercussions sur ces organisations-là, grandes ou petites? Parce qu'on en a des deux. On a des très grandes entreprises au Québec, au Canada, et aussi pour les petites, dans leur quotidien. Des attaques massives perpétrées comme ça, comme sur Microsoft, c'est quoi l'impact? L'impact, elle est sévère. Elle est très large aussi. On a répondu dans plusieurs, plusieurs cas d'attaques de rançon, d'incidents majeurs. Une fois, il faut comprendre qu'une fois que ces vulnérabilités-là sont exposées, même si ce n'est pas l'objectif d'un nation-state attacker de viser une PME, une fois que les failles sont là, une fois que la porte est ouverte, c'est là que les acteurs criminels, les groupes criminalisés, les hackers, etc., vont exploiter ces failles-là. Dans le cas de Microsoft Exchange, on a répondu à plusieurs incidents où est-ce que dès le 2 mars, quand les patches ont été publiés, bien, ceux qui n'avaient pas fait leur mise à jour étaient exposés. Puis on a vu beaucoup d'acteurs malicieux rentrer vraiment dans ces failles, exploiter ces failles de sécurité-là. On a vu aussi des groupes criminels développer des logiciels de ransomware qui exploitaient, qui étaient faites sur mesure pour exploiter ces vulnérabilités-là. Donc, on a eu des clients, des entreprises qu'ils ont appelées. Puis suite aux enquêtes forensiques, on a été capable de voir qu'effectivement, début mars, ces acteurs criminels ont exploité ces vulnérabilités-là pour par la suite prendre le contrôle de l'entreprise, voler de l'information, télécharger du data très sensible, encrypter l'entreprise, etc. Donc, c'est peut-être pas la cible initiale. Par contre, il faut comprendre que c'est ça, le supply chain attack, c'est que, bon, il y a des milliers d'entreprises qui… Là, là, tu viens de réveiller du monde, c'est sûr, là. Fait qu'il n'y a personne qui ne se sert pas d'un produit de Microsoft. À partir de l'exchange, tu peux te rendre à peu près n'importe où, incluant nos deux écrans actuellement en passant. Donc, j'entends une intention malicieuse, donc une intention malicieuse orchestrée qui peut affecter notre clientèle, qui peut affecter les auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Puis là, tu as dit plusieurs mots, je vais essayer de les prendre un par un. On va commencer avec un qui, en passant, personnellement, c'en est un que j'attache une très, très grande importance parce que je pense que c'est l'avenir de ces genres d'attaques-là. Les gens sous-estiment, sous-estiment l'impact sur le supply chain jusqu'à la plus petite entreprise manufacturière québécoise et ce que ça peut faire. Fait que je commencerai avec celui-là. Parmi les mots que tu as dit, on ira à ransomware et d'autres après. Donc, quand on parle d'attaques sur la chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi les impacts sur les gens qui nous écoutent, qui ont des entreprises dans le service, dans la distribution, dans le manufacturier ou d'autres? Oui, effectivement. Écoute, Emilio, si demain matin, je suis un fournisseur de logiciels, j'ai des dizaines de clients, des centaines de clients et ces clients-là achètent mes produits. Puis tout d'un coup, un de mes produits devient vulnérable ou ouvre une porte d'entrée. On injecte un logiciel malveillant, peu importe. Bien, voilà, la chaîne se fait très rapidement. Ces clients-là vont prendre mon produit. Ils deviennent exposés. Donc, c'est un effet domino dans le fond. C'est un cercle continu. Les entreprises qui sont maintenant vulnérables servent de porte d'entrée pour d'autres entreprises. Donc, c'est assez phénoménal, mais c'est très inquiétant. Guillaume, j'en veux plus. Je reste sur le même sujet. Je vais continuer parce que le gouvernement du Québec vient d'injecter de l'argent, d'énormes montants d'argent à travers le MEI, à travers Investissement Québec, dans le virage numérique, le manufacturier 4.0, etc. Tout ça, c'est numérisé. Et donc, une fois que j'ai hacké un système informatique, je peux me rendre sur les plateformes qui dirigent l'exploitation de l'usine et peut-être même affecter ou arrêter la production d'une entreprise. Peux-tu peut-être nous en parler? Tout à fait. Tout à fait. On a vu plusieurs cas dans l'actualité, sans nommer les entreprises. Mais il faut comprendre qu'avec la transformation 4.0, qui est fantastique, c'est une chose positive. C'est une chose essentielle. D'ailleurs, on a une excellente équipe qui chapeaute une belle pratique à ce sujet-là. Les entreprises ont besoin de se transformer en ce moment. Les entreprises ont besoin de la transformation digitale pour augmenter, pour accélérer leur processus d'affaires, pour générer des revenus supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser des nouveaux systèmes, on va implanter des technologies, on va vouloir se connecter à d'autres entreprises. On parle beaucoup de l'Internet des objets, on parle beaucoup d'applications, on parle beaucoup d'API, de connexions, de systèmes interconnectés, etc. Donc, c'est bien évident que quand on implante toutes ces nouvelles technologies-là, oui, c'est beau, ça fait croître la compagnie, on génère plus de revenus, on est capable de produire plus facilement. Par contre, ça augmente énormément la surface d'attaque et ça l'augmente énormément, ça amène des nouvelles portes d'entrée et des nouvelles vulnérabilités potentielles si on ne fait pas attention. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des moyens de prendre des choses comme il faut. Je ne veux pas non plus généraliser, mais c'est sûr que si tu as une entreprise qui est connectée à plusieurs fournisseurs, plusieurs produits d'autres entreprises, bien, c'est un peu difficile des fois de savoir, OK, mais comment ces entreprises-là protègent leurs produits? Est-ce que si j'installe telle application ou j'utilise tel système d'un fournisseur, est-ce que je suis vraiment en train d'ouvrir une porte à des problèmes potentiels? Ou est-ce qu'ils font leur due diligence? Est-ce qu'ils testent leurs produits, etc.? Donc, c'est beaucoup de tierces parties d'autres entreprises qui deviennent connectées à ta business. Et c'est déjà assez difficile de protéger son entreprise et puis son périmètre, mais là, le périmètre s'élargit, OK? Donc, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est, oui, effectivement, c'était un manufacturier où l'usine a été fortement améliorée. Il faut dire que c'est améliorée. Elle est plus efficace. Elle a le moins de scrap. Elle produit des volumes plus importants à moindre coût. Elle est plus compétitive. Mais bon, évidemment, en numérisant l'entreprise, il faut aussi regarder la protection de cette nouvelle donnée-là, qui est plus d'usine ou de logistique. Mais il y a moyen de le faire. Et j'imagine que tu interviens auprès de nos équipes qui sont des auditeurs du 4.0 ou des gens qui font de la réflexion stratégique pour t'assurer que ces systèmes de protection-là sont présents. Je te dis un mot qu'il faut absolument qu'on explore parce que deuxième catégorie parmi les différents risques, tu as parlé de tierce partie. Maintenant, les grandes entreprises ou les grandes institutions souvent imposent, ils imposent à leurs fournisseurs des termes à respecter, la conformité en matière de système de sécurité, mais aussi, ils encouragent qu'on soit des vrais partenaires de l'information pour pouvoir être plus en just-in-time, pour pouvoir accélérer puis diminuer les inventaires, si c'est possible. Des fois, ça devient des enjeux qui sont inscrits dans leur contrat, donc des responsabilités avec des pénalités, avec des pénalités s'ils ne sont pas capables de respecter. Ça peut affecter aussi la pérennité de l'entreprise. Tous ces risques doivent imparter les relations entre les entreprises et leurs fournisseurs, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Puis d'ailleurs, je retiens un mot, on parle, tu sais, Émilio, tu mentionnes, la grande entreprise exige, les gouvernements exigent définitivement, les PME se font questionner, mais par contre, là où je veux apporter un focus, c'est la PME aussi devrait exiger de ses partenaires, ce n'est pas au gouvernement simplement et aux grandes entreprises de demander des questions, les PME aussi doivent le faire à leurs fournisseurs, etc. En ce moment, il y a un sentiment, je vous dirais, pas de perte de confiance, mais on est très, très, très focus sur la sécurité dans les gouvernements, dans les grandes entreprises, les institutions financières. Un des risques qui est en croissance, tu le mentionnes, Émilio, risque de tierce partie, bien c'est très simple. On a beau sécuriser notre périmètre, mettre des bons processus en place, à avoir une saine gestion de la sécurité de l'information, de la gestion de l'information, une culture de sécurité de l'information, des technologies, etc. Une fois qu'on ouvre la porte à un fournisseur qu'on fait affaire avec une autre entreprise, bien on crée un lien. Et puis si cette entreprise-là, elle n'est pas mature, qu'elle représente un risque, bien c'est ça le risque de tierce partie. Donc heureusement, puis je veux, heureusement, il y a des standards, il y a des normes, il y a des solutions pour pouvoir mesurer. Puis t'en avance, c'est une très bonne. Peux-tu peut-être rentrer dans un peu plus de détails, c'est que comment est-ce que, comme entreprise, je démontre à mes clients, mes fournisseurs et à d'autres, que non seulement que j'ai le souci, mais j'ai mis en place les processus pour assurer la sécurité, c'est qu'est-ce qu'on donne comme information, c'est-tu des normes, c'est quoi? Oui, ça va être souvent, on va partager, OK, on va partager, est-ce qu'on a des politiques de sécurité, est-ce qu'on a une équipe de sécurité, des gens qui sont dédiés à la sécurité, est-ce qu'on a des processus en place pour valider, vérifier, s'assurer que nos réseaux, nos systèmes sont intègres, que notre information est bien protégée. Il y a des standards comme ISO 27001 qui existent, il y a des normes comme NIST, qui est plus axé, qui est plus américain, très utilisé au niveau du gouvernement américain, il y a des frameworks comme CIS20, il y en a beaucoup. Souvent, les grandes organisations vont envoyer des questionnaires, ça va être des questionnaires assez complets de plusieurs dizaines de questions, puis c'est là que les clients vont appeler et dire, écoute, j'ai rien de ça, j'ai gagné un gros contrat, mais on me demande de prouver que je ne suis pas un risque. Ça, ce phénomène-là, on le voit de plus en plus. Par contre, les leaders dans leur industrie, les PME qui se démarquent des autres, souvent vont déjà avoir pris de l'avance, puis au lieu de répondre à des questionnaires, ils vont dire, non, un instant, nous autres, on suit tel standard, on est certifié ISO 27001, etc., et bien entendu, ça devient un avantage concurrentiel. Parce qu'à prix égal, là, on s'entend. Je veux dire, mon point de référence, évidemment, c'est les Mont-Chapot de Grand Thornton. Je peux confirmer, effectivement, qu'il y a des barrières. Là, je parle purement commercial, je ne parle pas de sécurité. Donc, la sécurité peut devenir une barrière à l'entrée. C'est que si les Mont-Chapot de Grand Thornton est en mesure de travailler pour le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec, ou même le département de la Défense nationale, on doit avoir des standards qui sont mis en place, prouvés et audités, pour pouvoir même soumissionner, parce que sinon, on est non qualifié. Ça fait qu'on doit être en mesure de pouvoir le faire. Puis, pour certains de nos auditeurs, de prendre de l'avance là-dessus, va leur permettre, A, d'imposer s'ils le veulent, mais surtout de pouvoir répondre à des appels d'offres ou à des choses qu'il n'y aurait pas pu autrement. Évidemment, ça détrécie le nombre de gens qui se qualifient. Donc, c'est important de mettre en place les… Tu peux les assister à faire ça, oui? Absolument, absolument. Puis, il ne faut pas oublier non plus que, oui, il y a le côté commercial. Oui, il y a le côté, bon, je veux m'aligner avec un standard de sécurité ou un framework, j'aime mieux dire un framework de sécurité. Par contre, tu as également des lois, des normes en matière de protection du conseillement personnel. Puis ça, c'est une obligation. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises, parfois, qui ne sont peut-être pas éduquées assez ou pas au courant, mais si tu as de l'information financière, des cartes de paiement, bien, tu as des normes comme PCI DSS. Si aux États-Unis, tu détiens de l'information médicale, tu as des normes comme HIPAA, HITECH. Tu as des normes comme PIPEDA qui existent. Tu as des standards comme… Écoute, il y en a beaucoup, là. Guillaume, j'aimerais peut-être, juste pour m'assurer que les gens qui nous écoutent ne soient pas trop intimidés parce que les très petites entreprises peuvent devenir intimidées par ces choses-là. En fait, ce n'est pas si complexe que ça de pouvoir atteindre les standards. Mais oui, il faut avoir la gouvernance en place. Oui, il faut avoir des réflexes et une culture pour identifier les risques, pour établir des politiques autour de ces risques-là et des processus, pour respecter les lois. Tu l'as dit, mais ça, c'est basic, là. Tu ne respectes pas les lois. Tu vas avoir d'autres problèmes bien plus importants. Puis on l'a vu en Europe, puis maintenant, ça s'en vient ici en Amérique du Nord. Il faut absolument faire ça. Donc, puis il faut avoir des plans de contingence, puis il faut être capable d'avoir des mesures de détection, etc. Mais ça a l'air beaucoup plus intimidant que ça l'est. En fait, c'est plutôt simple. Tu coches toutes tes boîtes, tu as vite fini de faire ce que tu avais à faire. Il y a un Audi qui est fait par un tiers, puis tu as tes accréditations. Et ce n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Non. Puis il faut travailler vraiment avec des experts à ce niveau-là parce qu'en plus de ça, certaines normes permettent, comme si je prends ISO 27001, bien, tu n'as peut-être pas besoin de certifier toute ton entreprise. Tu as des statements of applicability qui existent. Peut-être que tu as juste un produit à certifier, que tu veux certifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque pour tes clients, etc. Mais oui, le processus, ce n'est pas si difficile que ça. Il y a des outils qui existent. Écoute, rendu en 2021, Emilio, pour être frère, on n'a pas d'excuses pour laisser notre entreprise ouverte à des problèmes majeurs comme ça. Donc, je dirais que le mot important dans ta dernière intervention, c'est vraiment identifier nos risques. Ça part de là. Qu'est-ce qui est critique dans mon entreprise? C'est quoi le data qui est sensible? C'est quoi les systèmes qui, si demain matin, ils tombent? Est-ce que je vais être capable d'opérer? Est-ce que mes clients vont être impactés? Ça part d'avoir une identification de nos risques, de nos assets critiques. Et après ça, de là, on va mettre des contrôles, des processus. Puis des contrôles peuvent être technologiques, peuvent être des politiques, and so on. Sauf que ça part vraiment de bien connaître, parce que c'est de la gestion de risque en bout de ligne. Puis ça, je pense que nos entrepreneurs connaissent très bien le mot « gestion de risque ». Donc, c'est vraiment ça. Oui, mais ils ont les réflexes. Je veux dire, je parlais d'un manufacturier. Je veux dire, ils protègent leurs cours, ils protègent leurs immeubles. Il y a des systèmes de sécurité à l'accès. Il y a des caméras. Il y a des clôtures. Il y a des systèmes d'alarme, etc. Puis là, une fois que tu as dit, j'ai fait un virage 4.0, tu as des nouveaux risques vis-à-vis la gestion de tes inventaires, tes paiements, ta collection, etc. Ce n'est pas de nouveau. C'est des nouveaux risques, mais ce n'est pas de nouveau d'avoir à les identifier et à les gérer. Écoute, Guillaume, ça me tente de te poser une question piège. Es-tu prêt? Absolument. Je suis désolé de faire ça. Je te le dis d'avance. C'est correct. Bon, on vient de parler, on vient de dire toutes sortes d'affaires sur les grandes entreprises, la cybersécurité, les risques de se faire pirater. Donc, les mêmes compagnies qui offrent des solutions, les mêmes compagnies qui offrent des solutions, comme toi, comme Vars, ne sont sûrement pas à l'abri d'être piratées, right? Absolument pas. Comment toi, avec Vars, tu t'assures de rester protégé par le fait même de protéger tes clients? As-tu des difficultés à respecter ces choses-là toi-même? Puis l'autre chose, si je peux me permettre que tu élabores, c'est qu'il y a beaucoup de compétition pour le talent dans ce secteur-là. Comment tu fais pour recruter? Tu vas avoir les mêmes problèmes que tout le monde. Absolument. Bien, j'ai la chance d'avoir un bon réseau, Emilio. Ça, ça aide énormément. Notre équipe, elle est phénoménale. Pour répondre à la question, comment on fait en ce moment pour éviter d'être victime, d'être une victime collatérale, parce que c'est la même chose pour nous. Quand on parle de risque de tierce partie, quand on parle de ces attaques-là, bien, effectivement, on fait affaire avec des technologies. Je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier, d'avoir une diversification des contrôles. Nous, chez Vars, exemple, pour sécuriser une entreprise, on va utiliser huit à dix technologies différentes. On ne va pas utiliser une technologie pour faire la surveillance de tous les assets pour faire des tests de ci, des tests de ça. On va vraiment avoir une diversification au niveau des fournisseurs, au niveau des contrôles, une redondance aussi, et également au niveau des solutions. Donc, quand on va protéger une entreprise, bien, si une de nos plateformes est touchée, bien, on a huit ou neuf ou dix autres plateformes qui vont rouler en même temps, qui n'ont aucun lien technologique entre elles. Donc, c'est vraiment, je dirais, important. Parce que si on prend, exemple, sur FireEye, extrême, une grande entreprise américaine qui a été victime, bien, si tu avais toutes tes solutions de sécurité avec FireEye, bien, tu deviens une victime. Puis c'est de plus en plus vrai, du même cas que SolarWinds, du même cas que Microsoft. Donc, ça s'applique à nous également. Dans notre modèle, on a choisi d'intégrer plusieurs fournisseurs et plusieurs technologies. Je pense que c'est important aussi de dire aux gens qui nous écoutent que la règle du 80-20, elle s'applique aussi là-dedans. C'est qu'il y a des milliers de risques ou de vulnérabilités, mais les dix premiers sont 80 % des situations. Puis ce qui est triste, c'est que les dix premiers ne viennent pas de l'extérieur. La majorité viennent de l'intérieur. Donc, il faut vraiment partir avec le souci des vulnérabilités à l'intérieur. Puis on pourra en parler parce qu'il y a plusieurs sont humaines. Avant d'aller là, j'aimerais, il y a un autre sujet qui m'interpelle beaucoup parce que notre clientèle est souvent sujette à ça. C'est surprenant le nombre de fois. C'est le ransomware. Ça fait que c'est un risque majeur. Ces genres d'attaques-là, on pense qu'ils n'arrivent pas souvent. Ils arrivent souvent. On a des téléphones d'entreprises bien gérés qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus rien faire à moins de payer une rançon. Je pense qu'en français, c'est rançon rançongiciel. On est plus habitués avec les termes anglophones. Ça exige que les victimes payent une rançon pour récupérer l'accès à leurs propres affaires. Alors, comment ça se traduit ça concrètement? Comment tu vois ça et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est un fléau, en fait. Pour être plus précis, en ce moment, il y a environ 15 000 attaques de rançon par jour en Amérique du Nord. On parle d'une à chaque 7 secondes. C'est sûr que pour une grande entreprise dans les journaux, on parle de centaines sinon de milliers de PME qui sont visés à tous les jours. Les attaques de rançon, oui, ça demande souvent de payer. On n'encourage pas, évidemment, de payer les rançons. Puis d'ailleurs, selon certaines statistiques, on parle de 10 % seulement des clients qui payent une rançon qui vont récupérer toute leur data. Je pense que c'est 8 % selon les dernières statistiques. Les attaques de rançon, il n'y a aucune raison, je dirais, en 2021, d'être victime d'une attaque de rançon. Il y a des technologies qui se déploient très facilement, très rapidement, qui vont protéger les postes de travail, les serveurs. Souvent, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que c'est des entreprises qui ont des infrastructures qui ont été bâties il y a longtemps ou qui manquent peut-être de segmentation. Et puis là, quand il va y avoir une vulnérabilité, les gens, ils vont rentrer, les criminels vont rentrer à l'intérieur, ils vont être capables de bouger latéralement, de se déplacer dans l'entreprise parce qu'à la base, l'architecture, elle était conçue ou était conçue pour le passé. Donc, les choses ont bougé. Par contre, il y a vraiment des technologies exceptionnelles qui existent. Il y en a plusieurs. Puis, les gens qui, on ne parle pas de pare-feu puis d'antivirus, il faut monter un peu au niveau de la sophistication, mais effectivement, c'est un fléau. Il y a également du ransomware as a service maintenant. Donc, il faut comprendre que dans le dark web, dans les marchés criminels, un adolescent littéralement peut payer 50 $ en Bitcoin pour obtenir un outil de ransomware qui va lancer à travers un courriel d'hameçonnage et partager les revenus avec les groupes criminalisés. Les groupes criminalisés qui sont devenus des entreprises avec des chiffres d'affaires dans les milliards, qui ont des services à la clientèle, qui ont des services de support, qui ont des services, qui ont des édifices, et c'est vraiment spécial. Émilio, c'est plus nécessairement des jeunes dans leur sous-sol. L'image qu'on a souvent d'un hacker avec son capuchon, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est plus du crime organisé, c'est du crime très organisé. C'est du crime très organisé. J'ai même un client qui s'est offert un rabais s'il payait sa rançon avant une telle date. Donc, il y avait un département des ventes. Avant la fin d'année. Voilà, voilà. Donc, c'est assez spécial. Mais je le répète, aucune raison d'être victime d'un attaque de l'homme. Je veux revenir à cette phrase-là, aucune raison, que je trouve une phrase quand même bien encourageante, optimiste, positive. Est-ce que c'est autant vrai dans la prévention que dans la détection puis le recouvrement? Donc, admettons, oui, on a passé les premiers tests, on les a, mais les systèmes qu'on a en place aujourd'hui sont-ils habiles à pouvoir récupérer sans évidemment payer. Donc, on a échoué à la prévention, on détecte, il faut qu'on fasse un reset quelconque. Oui, de moins en moins, en fait, je dirais parce que de plus en plus, les attaques de rançon vont s'attaquer aux sauvegardes de données. Souvent, il y a une mentalité qu'on voit puis c'est pas vraiment pour blâmer personne mais le réflexe qu'on a souvent, c'est bon, j'ai été victime d'une attaque, je vais tout formater, j'ai mes sauvegardes de données, c'est correct, je rembarque. Il faut comprendre que les acteurs malicieux, Emilio, sont là deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Ils sont dans les backups aussi, c'est ça? Absolument, absolument. Et que si on ne prend pas le temps de trouver la cause, de la source, qu'on fait simplement remettre en marche la business parce qu'on comprend que nos entrepreneurs, c'est leur objectif numéro un, on ne peut pas se permettre de ne pas être, de payer des employés pendant deux semaines, etc. Mais tout ça pour dire que les attaques de rançon visent énormément les backups, les sauvegardes de données. Souvent, les criminels vont déliter les sauvegardes de données et souvent même, pas souvent, presque tout le temps, mais ils vont voler le data et vont le publier. OK? Là, ils vont donner trois jours à l'entreprise ou 24 heures à l'entreprise puis après 24 heures, bien, le data, il est complètement libre pour être téléchargé dans le dark web. N'importe qui peut le télécharger, n'importe qui, que ce soit une faille énorme ou petite, c'est accessible à tout le monde. Guillaume, VARS, lorsqu'elle fait du monitoring, est-ce qu'il est entièrement informatisé ou est-ce qu'il y a du humain aussi? Non, ça prend les deux maintenant, ça prend les deux, ça prend des technologies qui sont capables de détecter à l'intérieur d'une milliseconde, une intrusion, un comportement anormal, un nouveau virus, mais ça prend toujours des humains pour vérifier, OK, c'est-tu quelque chose qui est vraiment anormal? Est-ce que, d'abord, il faut bloquer rapidement, mais après, il faut analyser. Donc, c'est un mix des deux. En fait, ma question, c'est parce que dans ma question piège, il y a une partie de la question où tu n'as pas répondu, c'est le recrutement. Fait que je me demandais est-ce qu'on peut déléguer avec des difficultés de recrutement qu'il va sans doute avoir dans ces genres de secteurs-là, est-ce que ça peut se déléguer à des organisations comme VARS? Bien oui, absolument. Pour les gens sur la ligne qui se demandent est-ce que c'est planifié? Non. Fait que c'est vraiment une question piège. C'est pas planifié du tout, absolument. Bien, c'est ce qu'on fait en fait puis c'est ce qu'on recommande de faire, puis il faut comprendre aussi que, écoute, c'est vrai ce que tu dis, Emilio, le manque de main-d'oeuvre, les vraies statistiques, c'est 3,5 millions de ressources spécialisées en cybersécurité qui manquent présentement en Amérique du Nord. On ne parle pas de postes d'entrée, on parle de postes importants, on parle de postes de chefs de sécurité. C'est évident aussi que la rareté de la ressource fait que les salaires augmentent. Ça coûte cher d'avoir un chef de sécurité. Est-ce qu'une PME peut se permettre de payer 300 000, 400 000 $ pour un chef de sécurité d'envergure? Pas toutes les PME. Est-ce qu'ils en ont besoin? Pas nécessairement. Nous autres, on va définitivement, on met de l'emphase sur le recrutement, mais en plus de ça, les technologies évoluent. Il y a de l'automation qui se fait, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du machine learning. C'est vraiment un mix de tout ça. Il faut aussi dire, Guillaume, que les 3,5 millions, c'est qu'ils n'existent pas. Ils n'ont pas encore été créés. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Et le cas de Vars en est une. Guillaume, je vais t'amener à une étude, pas une étude, un sondage léger que j'ai lu récemment qui m'a surpris. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais dans un sondage, je l'ai dit sur les PME uniquement, les proportions de PME qui planifiaient investir dans la cybersécurité au cours des prochaines années, le chiffre, le pourcentage a diminué. Ça fait qu'il était de 42 % puis il a baissé à 25 % pour 2020. 42 % en 2019, 2020, 25 %. Premièrement, je ne comprends pas ça. Puis, deuxièmement, la question qui se pose, c'est est-ce que nos entreprises sont prêtes à faire face aux défis s'ils ne sont pas prêtes à investir? Non, c'est bien fait. Écoute, oui, je l'ai lu. Oui, ça m'a surpris également. Par contre, je pense qu'il y a quand même une distinction à faire. Je ne connais pas toute la data puis comment ça a été analysé puis tout ça. Par contre, je peux confirmer que les entreprises qui sont leaders dans leur domaine, les entreprises qui sont en avance des autres, investissent dans la sécurité, plus que jamais, je dirais. Et puis, ça devient un no-brainer. D'aucune façon, une entreprise va rester compétitive dans le futur et va obtenir des mandats importants de grands clients, d'agences américaines, canadiennes, d'exporter à l'international, en Europe, etc. avec les lois en matière de protection des renseignements personnels, avec les lois en vigueur au niveau de la sécurité, c'est impossible de croître sans être sécure. Donc, peut-être que des PME dans des secteurs plus isolés qui désirent ne pas investir, certainement, vont probablement dans le futur être victimes d'incidents qu'on ne leur souhaite pas. Des fois aussi, Emilio, la mentalité, les entrepreneurs pensent que ça prend des centaines de milliers de dollars pour sécuriser une entreprise. Ce n'est absolument pas vrai. On n'est pas obligé de dépenser des centaines de milliers de dollars pour protéger une PME. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Mais moi, je vois une augmentation de l'investissement, certainement, à travers les leaders dans leur domaine. Et puis, c'est une course contre la montre. Comme je l'ai dit, le sondage était sur la PME et peut-être que c'était de la petite, petite, petite entreprise, je ne sais pas, mais j'ai été très surpris par le résultat. Écoute, j'ai le souci du temps. Il nous reste à peu près 17 minutes et je veux laisser tout le temps aux questions qui nous viennent du public. Il y en a 14 que je vois sur l'écran. Je ne les ai pas encore lues, mesdames et messieurs. Donc, il va falloir que tu me donnes... À un moment donné, je vais te poser une question puis je ne t'écouterai plus. Il va falloir que je les lise. Mais il y en a une couple que je voulais te poser, c'est l'assurance cyber. Oui. Ça fait un peu comme last resort, tu sais. On a échoué à tout. Là, on est rendu à la fin puis on appelle nos assureurs. Est-ce que c'est une mesure de mitigation de risque? Puis en passant, c'est une autre question, Pierre, parce que j'ai de l'expérience là-dedans. Parce qu'évidemment, notre business, ça y est là. Je sais comment ça fonctionne. Je vais voir ta réponse puis je verrai si ça colle à ma réalité. Écoute, c'est important, OK, d'avoir une assurance en cyber. Par contre, ça sert à transférer un risque très précis qui est un risque financier. Ça ne va pas protéger ton entreprise contre des litiges futurs. Ça ne protégera pas l'entreprise contre des pertes réputationnelles importantes. Je vous dirais également que de plus en plus, il y a eu tellement de demandes auprès des assureurs et avec la rareté de la ressource. Ça fait que moi, je trouve ça intéressant parce que ça donne des… Souvent, tu vas appeler ton assureur, ils vont te donner des ressources. Tu vas avoir accès peut-être à des firmes de sécurité, à des breach coach qui est le nouveau buzzword qu'on utilise dans l'industrie. Mais ça ne va pas réparer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est important pour pouvoir couvrir les risques financiers reliés à l'impact initial, à l'impact du moment. Mais ça ne va pas empêcher tes clients de dire « Ouf, est-ce que je veux continuer de travailler avec cette entreprise? » Tu ne peux pas transférer ton core business à ton assureur, ça c'est sûr. Mais je vais parler du point de vue de la gouvernance. Donc ta réponse est parfaite. Aucun enjeu là. Mais du point de vue de la gouvernance, ce que je trouve bien de l'assurance cybersécurité, c'est que c'est un moyen de faire évaluer ton entreprise parce qu'ils ne donnent pas des assurances comme du bonbon. Ça fait que ça, c'est la première chose. Il y a un tiers qui impose certaines affaires. Puis en même temps, ça t'oblige à avoir un processus parce que le bridge coach, etc., tu ne peux pas simplement en hériter. Il faut que tu aies un processus pour pouvoir passer à travers. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question, effectivement, on ne peut pas transférer notre core business à une assurance si tout le reste croule. Mais c'est une façon de mettre l'entreprise au défi. Et personnellement, j'ai trouvé que c'est un très bon outil. C'est un outil qui peut servir à deux objectifs. L'assurance elle-même mais aussi de mettre en conscience l'entreprise vis-à-vis les enjeux parce qu'il va être évalué. Oui. Et peut-être un dernier point sur l'assurance parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. C'est évident que les assureurs vont payer à condition que les mesures ont été mises en place également. Je veux dire, c'est un peu comme de l'assurance vie ou de l'assurance santé. Si tu négliges ta santé, tu fumes deux paquets de cigarettes par jour puis tu veux te faire assurer, bien évidemment, il va y avoir des challenges. Dans la sécurité, c'est pareil. si l'assureur il vient puis tu n'as aucun contrôle en place, aucune mesure en place et qu'il va te donner quand même une prime, ils vont quand même donner une couverture, mais quand il va y avoir un accident, un incident de sécurité, si l'assureur il voit que tu as complètement été négligent, tu n'as pas rien mis en place, est-ce que c'est sûr que tu vas être payé, etc. ça dépend. Il y a beaucoup de choses à regarder au niveau des assurances, il y a beaucoup d'options, c'est quoi qu'on considère un incident, c'est quoi qui est couvert, etc. Donc, c'est important de consulter pour ça également. Guillaume, je vais te poser une dernière question parce que là, on va manquer de temps et j'ai beaucoup de questions du public, je pose une dernière question, tu as parlé de fumer deux paquets de cigarettes et essayer de te faire assurer, moi je vais l'amener au système immunitaire, la sécurité, on est en temps de pandémie, t'enquête, la sécurité, c'est comme le système immunitaire de l'entreprise, ça fait partie des choses qui immunisent l'entreprise à des attaques quelconques, puis en tant que chef d'entreprise, d'après toi, l'enjeu le plus préoccupant pour les gens qui nous écoutent, c'est-tu un pirate à même l'entreprise, c'est-tu une attaque venant de l'extérieur, c'est-tu des partenaires d'affaires, parce qu'on a parlé de l'impact des tiers-parties, c'est-tu une erreur humaine provenant d'un employé, ça commence où, puis qu'est-ce qui est le plus dommageable d'après toi? Pendant que tu réponds à ça, je vais essayer de lire des questions. Oui, je pense que ce qui est le plus dommageable, bien tout ça, c'est très important et c'est très dangereux, mais ce qui est le plus dommageable, je pense que c'est probablement la haute direction ou un conseil d'administration qui n'adopte pas la culture ou qui ne met pas la sécurité comme priorité dans l'entreprise, parce que ça part vraiment du top de l'entreprise, c'est une question de leadership, c'est une question de gouvernance. Par la suite, toutes les menaces ou tous les types d'incidents que l'a mentionné, Emilio, sont très pertinents, mais encore là, je reviens à identifier ces risques. Qu'est-ce que je veux protéger? Si j'ai quelque chose de critique à protéger, je devrais être capable de le protéger contre les employés internes, contre les personnes externes, etc. Ça ne devient plus très important de qui est la menace ou quelle est la menace. C'est vraiment quel contrôle je vais mettre pour protéger ça contre toutes les menaces. Je retiens surtout le facteur humain dans ta réponse et donc je m'en vais maintenant aux questions. Là, il y a des règles. J'établis des règles as we go. Il y a une nouvelle règle, Guillaume. Tu n'as pas le droit de répondre à une question en plus que 20 secondes. Toutes tes réponses doivent rester en dessous de 20 secondes parce qu'il nous reste 11 minutes. Voyez-vous la venue d'un programme de conformité comme Cyber Sécurité Canada, un bon début pour le changement de comportement des compagnies qui réalisent la gravité du cyber risque? C'est une question qui provient des médias en passant. Oui, absolument. C'est tout standard. En fait, toute adoption d'un standard, d'un framework est une excellente idée pour une entreprise que ce soit. Ils sont tous un peu pareils. Si on regarde les différents frameworks, c'est majoritairement basé sur NIST ou ISO 27001. Oui, je vois ça comme une bonne nouvelle. Par contre, il y en a plusieurs et puis l'important, c'est de choisir celui qui convient à l'entreprise, le meilleur framework. Jean-Dos, le self-policing a ses limites, donc la réglementation a une tendance à améliorer la chose. Deuxième question, on parle maintenant d'encryption de courriel. Quels outils utiliser? Est-ce que ça crée un enjeu de performance parce qu'à chaque fois que tu mets plus de sécurité et que tu ralentis quelque chose, ça met une lourdeur? Oui. Réponse rapide. Réponse rapide. Échange de courriel important, sécuritaire, encryption, vraiment important. Tout à fait, il y a des solutions. non, ça ne ralentit pas, même que ça permet souvent d'accélérer l'échange. Souvent, les technologies vont ajouter des features comme des solutions de signature, comme la possibilité d'échanger des fichiers volumineux de façon très rapide, de garder des traces d'accès, etc. Donc, oui, définitivement. Les portails sécurisés sont un très, très bon exemple. Voilà. Oh, OK. Plus technique. Est-ce que l'ajout d'un MDR, Managed Detection and Response, est un must pour une PME? C'est un essentiel. C'est un no-brainer. C'est fini le temps où les antivirus traditionnels ou les systèmes de défense traditionnels peuvent protéger d'entreprises. D'ailleurs, presque toutes les entreprises dans lesquelles on intervient ont des pare-feux, ont des antivirus, ont des antispams. Le Managed Detection and Response, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ce terme-là, c'est plus d'être capable d'avoir une surveillance accrue de vos postes de travail, de vos serveurs, avec une équipe. C'est pour ça qu'on dit Managed, avec une équipe, un centre de la sécurité opérationnelle qui va vraiment regarder il y a-tu des choses anormales, des comportements, des mouvements, des intrusions, puis être capable d'intervenir, que ce soit la nuit, le jour, la fin de semaine. Avant, c'était plus important. Quelqu'un qui copierait, par exemple, des quantités massives d'informations sur quelque chose d'externe au réseau, il serait poigné par ça? Il y a des solutions qui préviennent ça également. Mais oui, on peut voir beaucoup de comportements. Il ne faut pas trop généraliser. Il n'y a pas une solution qui fait tout en sécurité, mais il y en a beaucoup. Oui, on peut contrôler ça. Huit minutes. Huit minutes. On veut essayer d'en répondre le plus possible. Lors d'une cyberattaque et qu'une rançon est demandée, qu'est-ce que vous suggérez? Donne les top trois rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? De contacter immédiatement dans la même heure vos assureurs, vos avocats, votre partenaire de sécurité et de déclencher votre plan de réponse aux incidents. Si vous n'avez pas de plan de réponse aux incidents, ne prenez pas des actions rapides. Ne fassez pas le data. Ne formatez pas tous vos postes de travail pour remettre vos backups tout de suite. Il y a des étapes à faire. Il y a des preuves à préserver. Il faut trouver la source. Des fois, il faut notifier le gouvernement. Des fois, il faut notifier les autorités. Il va falloir notifier les employés si le data a été volé. Donc, ne ajustez pas trop vite, mais ne perdez pas de temps. C'est dans les minutes qui suivent. Il faut avoir parlé à ses partenaires. D'où l'importance d'avoir un plan de réponse aux incidents et un playbook qu'on va activer, qu'on va mettre en place. Parfait. J'ai plusieurs questions sur un thème quand même surprenant. Je ne m'attendais pas à cette question-là, mais c'est des participants à notre appel qui reçoivent des téléphones, des téléphones d'institutions financières. On parle de corporatifs, on ne parle pas de personnel, donc d'institutions financières, en leur disant, par exemple, que quelqu'un a essayé d'accéder à un compte avec un code d'accès ou des affaires de même. Évidemment, ce qui semble se faire, c'est que les gens raccrochent et ils rappellent pour ne pas répondre, ce qui est quand même une très bonne chose. Premièrement, est-ce que tu vois ça souvent? Deuxièmement, les questions qui reviennent, c'est comment ces personnes-là font-ils pour faire du mal à l'entreprise? Parce qu'ils n'ont pas grand-chose autre qu'un téléphone. Non, c'est du vishing. Le terme de l'industrie, c'est du vishing. C'est pareil comme de l'hameçonnage par courriel, mais c'est de l'hameçonnage par téléphone. Souvent, ça va viser l'individu. On voit les fausses agences de revenus Canada qui vont vous dire que vous avez un dossier criminel ou un enquête pending. Les banques, les banques n'appellent jamais. C'est tout simple que ça. Votre banque ne va jamais vous demander de vous identifier au téléphone. Le gouvernement ne va jamais vous appeler pour vous demander de vous identifier au téléphone. Donc, on appelle ça du fishing, c'est de l'hameçonnage. Ça peut mener loin et ça target principalement souvent l'individu. Donc, et malheureusement, énormément de gens tombent dans le panneau quand même. Six minutes. On va continuer. Là, j'ai une question. Je l'aime bien, cette question-là. Je vais voir comment tu vas répondre parce que j'en ai vu quelques-uns et il y en a sûrement d'autres. Donc, on parle sans aucun doute de chaînes d'approvisionnement, donc des attaques sur les chaînes d'approvisionnement. Comment, concrètement, nos risques sont quoi? Vol de recettes, j'ai déjà vu ça en passant. Donc, vol de recettes, tu sais, c'est quoi qui va dans le Heinz, là? Il y en a des recettes qui existent. Arrêt de production, vente en ligne frauduleuse. Pouvez-vous préciser certaines des vulnérabilités? Bien, c'est des conséquences. De ce qu'on mentionne, c'est des conséquences. Tout ça, vol de propriété intellectuelle, vol de données, vol de données personnelles, attaques de rançon, écoute, passer à travers l'entreprise pour se rendre dans d'autres clients, etc. C'est tous des conséquences qui vont venir avec n'importe quel groupe criminel, que ce soit une attaque de supply chain ou des, je veux dire, c'est toutes des conséquences qui peuvent arriver avec n'importe quel type de cyber. La morale de l'histoire, c'est que tout ce qui est numérisé est sujet à une attaque. Et donc, si le CAD CAM est attaqué, si les processus de fabrication, si le contrôle numérique sur une presse ou sur un robot, ils peuvent tous être attaqués. Et donc, c'est de s'assurer qu'on a les systèmes en place pour prévenir, prévenir, prévenir. Absolument, absolument. Je continue. Celle-ci est sur les tierces parties. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on vient d'être impacté à travers une compagnie qui nous fournit un service. Nous avons été chanceux car on n'a subi aucun dommage. Mais comment se protéger d'un fournisseur? Ça, c'est la chose la plus importante présentement. Une des choses les plus importantes, comment se protéger d'un fournisseur? Il y a différents contrôles à mettre en place, mais ça va commencer par l'évaluation des risques de cette relation d'affaires-là. Donc, de mettre en place un programme d'évaluation des risques de tierce partie. Ça peut être à travers un questionnaire que vous faites passer à vos partenaires. Ça va être également d'avoir un langage dans vos MSC, dans vos contrats, de vous protéger légalement contre ces types de relations-là. c'est très important. Les gens oublient souvent le légal à travers la cybersécurité. Ça va être également, si c'est une relation importante, critique, puis que c'est majeur que si cette entreprise-là, exemple, tombe down parce que vous outsourcez ou vous l'utilisez pour fournir des choses, demandez des droits d'audit, faites votre due diligence, faites vous-même des vraies analyses de leur posture de sécurité, investissez. Et quand vous négociez avec eux, vous pouvez dire, moi, je vais faire affaire avec votre entreprise. Premièrement, je veux savoir si tu es sécure. Montre-moi tes politiques, montre-moi tes plans d'incident, montre-moi les contrôles que tu as mis en place, puis donne-moi l'autorisation de venir te questionner à n'importe quel moment sur ta posture de sécurité puis sur tes processus actuels. Je vais t'arrêter. Je pense que tu as dépassé ton temps. Je m'en vais sur une autre question que je trouve très bien qui touche le cloud. Que pensez-vous des systèmes en nuages avec de très gros joueurs, donc des fournisseurs? Quel est le risque que l'information stratégique est sur ces plateformes? Elle est sûrement mieux protégée que chez nos petites PME, vrai? Non, absolument pas. Le cloud, c'est le cloud. Le cloud, c'est on va mettre l'information ailleurs que dans notre entreprise. Par contre, il faut arrêter de penser, puis ça, c'est vraiment un réflexe que les entreprises ont. La partie magique. Ce n'est pas parce qu'on s'en va mettre quelque chose dans Amazon que ça va être sécuritaire. Comment qu'on va le mettre dans Amazon? Qui va gérer cet accès-là? On trouve tout le temps, notre équipe trouve tout le temps des buckets qui sont ouverts avec l'information accessible. Qui a accès à ça? Comment tu gères tes accès? L'information est-tu encryptée là-dedans ou pas, etc. Donc, il faut arrêter de penser que parce qu'on envoie de l'info chez Amazon. Il nous reste une minute. Peut-être qu'on peut en rentrer une dernière. Il y a quelqu'un qui me demande, peux-tu répéter les standards ISO qu'ils devraient regarder quand ils font affaire avec quelqu'un? Ça dit les chiffres. Standard 27001. Regardez ISO 27001 au niveau de la sécurité comme framework. Ça, c'est important. C'est vraiment la base. ISO 27002. Il y en a plusieurs, mais je dirais plusieurs. ISO 27001 est un très, très solide. En fait, c'est le seul framework de sécurité pour lequel on peut avoir une certification. C'est un standard international. donc, c'est celui qu'on choisit. Parfait. As-tu une règle de pouce sur combien dépenser par employé pour une bonne protection de la cybersécurité? J'en n'ai pas. Ça dépend évidemment. Ça dépend de l'entreprise. Ça dépend de l'industrie, de toutes sortes d'affaires. Un manufacturier n'est pas un distributeur, etc. J'en avais une autre parce que là, je manque de temps. Attendez. J'essaie de trouver des courtes. Ah oui, recruter. Peux-tu donner un exemple de place où ils peuvent aller recruter des experts pour une PME? Des experts? Trouvez-vous un partenaire. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un partenaire, un MSP, un partenaire qui va être capable de vous aider avec des solutions techniques, des solutions de chef de sécurité de l'information, du consulting. Si vous voulez recruter quelqu'un, vous pouvez faire affaire avec des firmes de recrutement. les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. RCGT recrute énormément de talents. Mais, voilà. Ça va être la dernière question. Il est 11h30. On va raccrocher après ça. En passant, on a eu 32 questions en total, 6 ou 7 avant, 25 durant. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Désolé, on n'a pas pu toutes les faire. Dernière question, c'est si je suis hébergé à l'extérieur. Quels sont les systèmes de sécurité que je devrais mettre en place? J'imagine, il n'y en a pas de différents, oui. C'est la même chose. Votre serveur qui est hébergé à l'extérieur, c'est votre responsabilité de le surveiller, de le protéger, etc. il n'y a pas de différence. Donc, pour respecter le temps, Guillaume, merci, merci, merci beaucoup à tous nos participants. On vous remercie d'être encore une fois parmi nous parce qu'après un an, on voit les chiffres fonds. Sauf chez Raymond Chabot Grant Thornton, les gens continuent à venir, donc on doit vous donner quelque chose de bon. On vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine. Merci. Merci, Guillaume. Merci à tous. Merci, Emilio.